Le gouvernement national. Permettez-moi de remercier d'abord toutes celles et tous ceux qui m'ont porté en tête quand même. Vous étiez en 10 candidats, je sors devant, avec largement plus de 30% des voix, donc c'est déjà un résultat. Maintenant c'est vrai que les électeurs vont avoir le choix au second tour entre deux conceptions, deux conceptions de la vie en société, deux conceptions des droits de l'homme, de l'humanisme et de la défense des intérêts de la Corse. Moi je sais comment nous avons défendu la Corse, au quotidien, avec un souci constant du bien public. Il ne faut pas que les gens se laissent prendre à des messages, des baguettes magiques, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a un vote de protestation et font tenir compte, c'est vrai qu'il y a des conditions sociales qui sont désastreuses. C'est vrai que nous avons cessé de demander au gouvernement de taxer l'économie spéculative pour avoir des ressources, pour aider les petites gens. On s'est battus pour une politique sociale, ils ne l'ont jamais écouté. Maintenant ils recueillent le résultat de leur politique, mais en Corse, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. La Corse n'a pas besoin de parachuter. Moi je suis né à Bastia, j'y vis, j'y serai enterré, je défends ma ville, je défends ma ville, j'ai défendu son hôpital, ses entreprises, ses viticulteurs, j'ai défendu le sporting, j'ai défendu la loi du 5 mai. En face de moi je vais avoir qui ? Moi c'est un monsieur que je n'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu une seule fois dans les rues de Bastia. Il faut bien avoir conscience de ça. Donc les gens, je pense les électeurs et les électrices auront un choix clair la semaine prochaine. Mais comment expliquer ce score ? Comment expliquer ce score ? Avec des scores à Bourbeau, à Luciana, où il arrive en tête, à Bastia, il est au coup de la foudre avec vous ? Il y a quand même une réalité électorale qui est très forte ce soir. Bien sûr qu'il y a un choix de société très forte, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est un vote de protestation dont il faut tenir compte, il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir clair ce vote. Ce vote existe, c'est un rejet de la vie en société telle qu'elle est aujourd'hui. Des gens très riches, des gens qui ont des fortunes immenses et des gens qui souffrent au quotidien. La réalité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc il faut une politique beaucoup plus juste, beaucoup plus sociale. Et en ce qui nous concerne, nous en Corse, une politique qui prenne en compte ce que nous sommes. Nous, les Corses, on ne peut pas gommer tout ce que nous sommes en Oustralingua, notre passé, nos proverbes, notre vie en communauté, tout ce que nous avons en commun au-delà des différences individuelles. Moi, c'est tout ça que je porte. C'est tout ça que je porterai la semaine prochaine. Et moi, je demande à tout le monde de se réunir autour de ma candidature. Alors...